Le Père Laurent Tournier de la Congression de Jésus et Marie, l'ésodiste, en charge du rectorat ici au séminaire Notre-Dame de l'Espérance. On me demande pourquoi il y a-t-il quatre dimensions dans la formation des futurs prêtres ? Eh bien, il suffit d'ouvrir la Bible, tout simplement, et d'entendre le Seigneur qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme ». Ça fait quatre ! Voilà, c'est pour ça qu'il y a quatre dimensions, parce qu'il faut déjà être humain, c'est la force, structurer, tenir debout, être un homme qui est assis dans son corps, bien sûr, dans son histoire, dans des perspectives aussi de comprendre ce qu'est l'humain, le corps. Et puis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu aussi avec ton âme, bien sûr. C'est la dimension spirituelle de la formation. On n'imaginait pas un prêtre qui n'ait pas de relation intime avec le Christ, un prêtre qui cherche à mieux connaître le Christ pour mieux l'écouter et, espérons, mieux parler de lui. Et puis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence. Il faut effectivement nourrir cette intelligence et, à ce moment-là, grandir dans une meilleure connaissance, alors, de la Bible, de la théologie, de la philosophie, de l'histoire aussi, de patrimoine de l'Église, ce qu'on appelle la patristique. Et puis, aussi, bien, tout un savoir-faire également. Apprendre à compter, en termes de gestion, apprendre à prêcher, apprendre à gérer des réunions, à bâtir des projets, à gérer des conflits, à avoir une communication fluide. Mais, ça ne suffit pas encore, il va falloir aimer le Seigneur de tout son cœur. Ça, c'est la dimension pastorale. Parce que, pour être prêtre, il faut un cœur de pasteur, un cœur qui se préoccupe des situations de l'Église, qui regarde pas seulement les paroissiens qui vont à la messe, mais ceux qu'on peut croiser au marché, ceux qu'on peut croiser au cinéma, ceux qu'on peut croiser dans une association sportive, toutes les réalités humaines d'une commune, et ou d'un territoire, aujourd'hui, puisque souvent, les paroisses dépassent la commune. Eh bien, c'est ça la fibre pastorale, savoir associer pour que chaque membre qui est au point de départ des habitants devienne des paroissiens, au sens où ils ont perçu qu'ils étaient membres du corps du Christ eux aussi. Et le pasteur, avec son cœur, il est celui qui manifeste l'amour de Dieu pour chacun d'eux. Alors, quatre dimensions, le corps, l'âme, le cerveau et le cœur, qu'on retrouve dans les quatre dimensions pour constituer cette formation qui doit être intégrale. pour pouvoir avoir un prêtre complet qui va être, à la suite du Christ, celui qui sera son messager, son envoyé, qui manifestera cette proximité que Dieu est là avec nous tous les jours.